Deux réseaux sociaux qu'il ne faut absolument pas manquer en 2020, c'est tout d'abord Instagram. Instagram, c'est le réseau social de référence aujourd'hui le plus utilisé. Facebook, il y a plus d'utilisateurs sur Facebook, mais au niveau de l'intensité, de l'engagement, du temps passé, aujourd'hui, si vous voulez créer un business en ligne, vous ne pouvez plus compter sur Facebook, sauf si on parle de publicité. Pourquoi ? Parce que l'attention, elle est trop difficile, il y a trop de concurrence maintenant. Il faut aller sur Instagram parce qu'il y a encore quelques créneaux, il y a encore quelques concurrents à vous qui n'y sont pas encore. Donc, allez-y. Instagram, vous pouvez publier une photo et mettre une petite légende, une courte vidéo d'une minute. Vous pouvez même avec IGTV faire des vidéos qui peuvent aller jusqu'à une heure. mettre des stories, des publications éphémères qui ne durent que 24 heures, qui vont être très engageantes. Bref, c'est vraiment là où se réunissent la plupart des 20 à 40 ans. Donc, s'ils rentrent dans votre cible, allez-y absolument. Ce n'est pas si difficile à maîtriser si vous n'utilisez pas encore. Et si vous utilisez, allez-y, allez-y. Publiez chaque jour, j'ai envie de dire. Ce n'est pas quelque chose que je fais forcément, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et du coup, je commence à publier plus ces derniers temps et ça donne des résultats. Deuxième réseau social, j'espère que ça ne vous surprendra pas parce qu'en 2019, déjà, ça fait fou. C'est LinkedIn. LinkedIn, ce n'est plus le réseau social des CV, la plateforme des CV pour chercher un job. Aujourd'hui, ils ont mis des fonctionnalités. Ça ressemble à Facebook, il y a cinq ans. On peut publier du texte, des liens, des vidéos, des photos et même de la vidéo en direct. Donc, à surtout ne pas négliger. On a cette pensée que c'est pour du B2B, que c'est pour les directeurs marketing, ressources humaines, ceux qui travaillent dans la logistique, etc. En fait, derrière ces gens-là, c'est des êtres humains. Il ne faut pas se dire, j'ai un directeur ressources humaines. Non, j'ai peut-être une femme qui a des difficultés avec ses enfants et qui veut se former sur la parentalité. J'ai peut-être un homme, tu vois, je rentre dans les stéréotypes, mais qui aime beaucoup le foot et peut-être qu'une publication sur le foot va l'intéresser. D'accord ? Donc, allez voir derrière le rôle de la personne, c'est un être humain. Donc, allez-y si vous visez une clientèle qui va plus être entre 30 et 50 ans. Et enfin, j'ai un bonus, un troisième pour vous parce que ce n'est pas totalement un réseau social, c'est YouTube. YouTube, vous mettez des vidéos et vous pouvez commenter en dessous. Vous pouvez commenter, il y a même la possibilité de publier des publications normales. Donc, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas YouTube, c'est juste dommage. Parce que pourquoi je vais vous recommander plutôt de publier sur YouTube plutôt que sur Facebook ? Même si, évidemment, ce n'est pas parce que vous publiez sur YouTube que vous ne publiez pas ailleurs. D'accord ? Que ça soit bien clair. Quand vous publiez sur Instagram, vous publiez sur Facebook. Je veux juste vous dire, vous vous concentrez plus sur Instagram et LinkedIn. Et YouTube, aujourd'hui, a pour principal avantage que quand quelqu'un fait une recherche Google, la personne peut tomber sur votre vidéo YouTube. Ce qui ne sera pas le cas sur votre vidéo Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, par exemple. Donc, à absolument utiliser YouTube. C'est vraiment une plateforme que j'utilise moi depuis des années et des années. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de clients. Donc, LinkedIn, Instagram et YouTube. Alors, vous voulez peut-être aller un peu plus loin et ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Du 10 au 15 février 2020, il y a le sommet virtuel sur l'opreneur. Si vous cliquez dans le lien de description, vous pourrez vous inscrire totalement gratuitement. Et en fait, vous aurez Isabelle Cugno qui va vous former sur LinkedIn, Aurélie Moulin qui a sorti un livre sur Instagram, qui va vous former sur Instagram et Thomas Gazou aussi qui a sorti un livre sur le marketing vidéo, qui va vous former sur ça. Donc, c'est trois experts de ces réseaux sociaux qu'il ne faudra pas manquer. Donc, inscrivez-vous en lien via le lien en description et vous pourrez assister à leur masterclass en ligne 100% gratuitement depuis le confort de chez vous et recevoir leur expertise la plus totale durant cette session. Et vous aurez plus de 25 experts durant ce sommet. Donc, inscrivez-vous dans la description avec le lien en description et je vous dis à bientôt dans ce sommet.